Éclairie la long terme de l'opinion sur la gestion de la ville de Kinshasa, durant les deux dernières mandatures, c'est la démarche que mène l'Assemblée provinciale de la capitale congolaise. Une ville surendettée, dont les fonds estimés à plus de 60 millions de dollars contractés pendant la législature passée, se sont volatilisés. Interpellé par l'Assemblée provinciale le 6 mai, le ministre des Finances de la ville, Guy Matondo, n'a pas convaincu les élus. Il est donc suspendu et un dossier judiciaire est en voie d'être ouvert à son encontre. Il est anormal que nous soyons dans une ville où seule la politique constitue les moyens d'enrichissement. C'est vrai que les autorités auront toujours suffisamment de moyens, mais nous ne permettrons à personne, tant que nous sommes là, de s'enrichir sur les dos de la ville de Kinshasa. C'est la deuxième personnalité parmi les autorités sortantes de la province, dont le collimateur de la justice. Accusé de détournement des véhicules de l'Assemblée provinciale, Roger Nsigui, l'ex-président de cette institution, se retrouve sous les verrous depuis le mois de mars. Je suis de ceux qui pensent que pour changer la République démocratique du Congo, il y a trois choses qu'il faut faire. Un, la discipline des dirigeants, deux, le dur labeur de la population et trois, la bonne intelligence avec la communauté internationale. Il faut noter que la population et les observateurs n'ont cessé d'exprimer des inquiétudes sur la gestion de la ville durant les dix dernières années. La corruption, l'impunité d'une part et le manque de contrôle sérieux par l'Assemblée provinciale sur l'exécutif, d'autre part, ont favorisé la mauvaise gestion de la capitale.